L'Oréa équipe Soro Dujo, valorisation de la pomme de cajou en bioproduits, jus, vin, vinaigre et biscuits. Premier prix de la thématique 5, édition 2019 du CIAD. Premier producteur mondial de la noix de cajou, la Côte d'Ivoire commercialise uniquement les noix brutes. La pomme, qui représente plus de 6 millions de tonnes par an, n'est pas valorisée. Pour répondre à cette problématique, l'équipe Soro Dujo de l'Institut national polytechnique Oufouette-Boigny, INPHB, a mis au point une innovation qui permet de valoriser la pomme de cajou par la production de produits dérivés tels que le jus, le vin, le vinaigre et les biscuits. Pour obtenir ces produits dérivés, le process commence par le lavage des pommes, le pressage, la clarification et la fermentation suivie de la mise en bouteille et de l'étiquettage. Par ailleurs, la farine issue des tourteaux de pommes séchées et broyées est utilisée pour produire des biscuits. La valorisation de la pomme de cajou permettra de créer de nouvelles activités économiques et par conséquent, lutter contre le chômage. Par exemple, si nous arrivons à transformer que le tiers ou le dixième même de la production locale, qui est de 6 millions de tonnes, si nous transformons en 600 000 tonnes par an, cela nous fait environ 125 000 emplois. Vous voyez, dans un pays en voie de développement, où chaque année, on a 125 000 emplois créés, vraiment, ce serait un nouveau soulagement. A l'horizon 2025, nous pensons qu'on va cultiver l'anacad à cause de la pomme de cajou et pas à cause de la noix de cajou, parce que la valorisation de la pomme de cajou serait une réalité en Côte d'Ivoire. Des équipements de transformation de la pomme fabriquée localement par l'INPHB ont permis aux sociétés coopératives et autres groupements de femmes de produire à moindre coût ces produits dérivés qui sont très appréciés des populations. L'Oréa équipe Soro Doudjo, valorisation de la pomme de cajou en bioproduits, jus, vin, vinaigre et biscuits. Premier prix de la thématique 5, édition 2019 du CIAD.